Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le nouveau VST de chez CableGuy, le Noise Shaper, qui peut soit être utilisé en application autonome ou alors être intégré directement à ShaperBox2. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez à partager un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, vous aurez tous les liens dans la description ainsi que des liens affiliés vers PluginBoutique pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les informations sur le Noise Shaper, il vous suffira d'aller directement sur le www.cableguys.com. Vous allez arriver sur le site, vous sélectionnez le Noise Shaper, c'est leur dernier module. Alors le VST peut travailler de façon autonome ou alors s'intégrer directement à ShaperBox2. Donc c'est entre guillemets une sorte de module lo-fi, puisqu'on va pouvoir ajouter toutes sortes de bruits à nos compositions, à nos sons. Ces bruits, on va pouvoir les déclencher soit de façon dynamique par rapport aux suiveurs d'enveloppe ou alors par rapport à des courbes pour pouvoir améliorer la créativité. Bien sûr, on va pouvoir travailler sur du multiband. Donc on va pouvoir créer trois bandes de fréquence, Low, Mid, High, sur lesquelles on va pouvoir intégrer un style de bruit différent. Au niveau des bruits, ça peut aller dans tous les sens, des bruits blancs, roses, vinyles, des bruits d'oiseaux, de nature, des orages. Bref, il y a vraiment pas mal de presets à l'intérieur. Le VST va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché, puisqu'il va être compatible VST2, AAU, AX pour Mac et PC. Le M1 est pris en charge et normalement, je pense que je n'ai rien oublié. Donc en 32 et 64 bits. Et donc, on va pouvoir faire pas mal de choses avec ce petit module. Nous, on va le découvrir dans Studio One directement à l'intérieur de Shaperbox 2. Vous pourrez le trouver aussi directement sur le site de Plugin Boutique. Il va être au prix de 29 euros. C'est le prix de lancement puisqu'il vient de sortir. Ensuite, il passera à 50 euros. Vous allez avoir toutes les petites informations. Je vous invite à aller lire tout ça si le module vous intéresse. Donc comme vous voyez, c'est un module qui va nous permettre de faire de la low-fi, créer des effets vinyles, d'ambiance, de groove. Bref, on va pouvoir tout faire avec le mode de courbe spécifique au module de Shaperbox. Le multiband, le générateur d'enveloppe. Bref, c'est assez complet. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc pour la découverte de ce module de Noise Shaper, j'ai créé une petite composition. Donc en fait, j'ai utilisé le synthétiseur Curve 2 de chez Cable Guy pour pouvoir me créer une nappe synthétique qui va venir supporter le morceau. Ensuite, j'ai utilisé l'Impact de chez Presonus pour pouvoir créer mes drums. Le Velvet de chez Air Music Technology pour rajouter une petite couche d'accords. Mes accords, je les ai créés grâce à Chordjam de chez Audio Modern. Ensuite, j'ai utilisé la boîte à musique Xpand 2 pour ajouter des petites mélodies. Ma 808, je l'ai créée avec The Sub directement. J'ai utilisé aussi l'Emulator de V de chez Arturia pour déclencher un petit preset avec des accords assez stylés. Et enfin, j'ai des voix tribales qui sont déclenchées directement à partir du VST Templeton de chez Datloop. Maintenant, si on écoute la prod telle qu'elle est faite au départ avec tous les effets, ça nous donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, c'est un petit morceau assez cool. Alors après, j'ai utilisé pas mal d'instances de ShaperBox sur lesquelles, souvent, j'ai utilisé le module de Noise Shaper pour pouvoir rajouter certains bruits. Donc là, par exemple, si on prend le bus de drum que je vais mettre en solo. Donc là, pour l'instant, le mixage du morceau n'est pas fini. J'ai simplement choisi mes instruments, mis les effets. Il n'y a pas d'équalisation, il n'y a rien. Le son est brut uniquement avec les effets des différentes instances de ShaperBox. Donc là, si on écoute les drums... Donc au niveau courbe, j'ai pas fait de courbe. J'ai plus utilisé directement le suiveur d'enveloppe pour que le bruit puisse coller avec mon kick et ma snare. Si je mets la bande en solo, ça va me donner ça. Et j'ai rajouté aussi du drive. Ce qui fait que si je coupe complètement le ShaperBox, mes drums sont comme ça. Bien propre. Donc là, on va se faire un petit tour du propriétaire. En haut à gauche, comme d'habitude, dans ShaperBox, on va avoir la partie pour déterminer les trois différentes bandes sur lesquelles on veut appliquer les effets. Bien entendu, on peut appliquer trois effets différents sur chacune des bandes. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser uniquement mon bruit de tape vintage sur la partie mid de mon signal. Ensuite, je peux jouer directement ici avec le niveau sonore du bruit de tape. Je peux le mettre en mono si j'en ai envie ou le laisser en stéréo. Et quand on regarde au niveau de la bibliothèque, on va avoir toutes sortes de sons. Donc au niveau noise, on va avoir white nose, peak noise, brown noise. Ensuite, on a des sons modulés, root, broken. Après, on a des sons organiques avec des bruits d'oiseaux, de la mer. Il y a vraiment de tout. Les oiseaux dans les branches, la pluie qui tombe, les orages, des bruits de moteurs. Bref, il faudra aller faire un petit tour. Ici, on a les orages. Il faudra aller faire un petit tour dans la bibliothèque et tester chacun des bruits. Et ensuite, on a les bruits analogues avec les sons de vinyle, les craquements, les pop, les bruits de cassette, de pré-amplis, les hums, comme on dit, sur les pré-amplis micro, les filtres, les pédales. Bref, il y a vraiment de quoi se faire. Toutes sortes de sons lo-fi pour donner vraiment une texture et une ambiance au son. Sur les drums, ça donne quelque chose de relativement cool. Ça rajoute du cachet. Sans compter qu'en plus, par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur Shaperbox, depuis, ils ont rajouté le drive, le noise, donc là, le dernier module, et le beatcrusher. Ce qui fait qu'en fait, ça donne une vraie dimension. Maintenant, j'ai rajouté du drive sur ma partie low, en fait. Sur la partie high, j'en ai mis aussi, mais de façon différente. Et quand on écoute ce que ça donne, c'est assez cool. Donc là, tout propre. Après, si je vais prendre mon bus de mélodie, pareil, j'ai mis un Shaperbox. Sauf que cette fois, j'ai joué aussi sur le time. Donc là, je retire les drums. Donc j'ai rajouté le module de bruit, toujours en utilisant le générateur d'enveloppe. J'ai utilisé le filtre, le time, pour créer des petits effets de genre de scratch. Et j'ai rajouté du drive. Et si on écoute depuis le début, ça va nous donner ceci. Là, le bruit choisi, c'est tout simplement le bruit de l'eau qui va suivre dynamiquement mes accords. Si je stoppe le Shaperbox, Si je rajoute les drums. Donc ça donne vraiment un très très bon style. Ensuite, sur ma 808, j'ai utilisé directement le module de drive et le module Volume Shaper en utilisant le compresseur interne du Volume Shaper avec un sidechain commandé par mon kick. Ce qui va donner ceci. Donc là, on voit bien l'effet du kick sur le Volume Shaper et le drive. Donc si je coupe directement le Shaperbox, Ma basse était comme ça au départ. Et le drive suit ma courbe directement sinusoïdale pour donner le petit effet qu'on ressent dessus. Donc on peut vraiment faire des choses hyper intéressantes. Ensuite, si je continue, j'ai utilisé sur mes voix, mes petites voix tribales ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un Volume Shaper et j'ai créé des effets de stutter. Ensuite, j'ai rajouté des petits bruits d'oiseaux de façon dynamique. Et je joue aussi sur le Panning. Ça passe de droite à gauche au niveau des fréquences Mids. Et en ce qui concerne pareil, les petits bruits d'oiseaux qui vont se déclencher dynamiquement avec les voix, ça va être directement sur les Mids. Et le volume, l'effet de stutter, c'est sur l'ensemble. Et après, j'ai rajouté un petit Dynamic Delay synchronisé. Donc là, pareil, au niveau du bruit de noise, j'ai séparé ma bande de fréquences en deux parties. Au niveau des Lows, il n'y a strictement rien. Par contre, au niveau des Mids, j'ai rajouté un bruit de Wood Scrap qui va fonctionner dynamiquement avec mes accords plus un bruit de Time. et si je coupe mon effet, au départ, les accords étaient comme ça. Donc, comme vous voyez, Shaperbox, c'est vraiment un plus. Et le fait qu'ils aient rajouté autant de modules, ça rend l'effet vraiment assez bluffant. Au niveau de mes petits pianos électriques, là, j'ai tout simplement utilisé le Lofi Playtime. Donc, si on écoute mes petits pianos électriques qui passent aussi dans le Shaperbox que j'ai mis sur le bus de Melody, donc ça nous donne ceci. Si je coupe cet effet-là, et si je coupe ça, au départ, donc, on a la boîte à musique qui est comme ça. Je vais revenir au début. En rajoutant le Lofi Playtime, ça me rajoute un petit chorus et tout. Et en rajoutant l'effet de Shaperbox. Avec le petit effet de Reverse ici. Plus le bruit d'eau du Noise Shaper. Ça nous fait une très belle combinaison. c'est une très belle fois de sonjà. C'est c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, personnellement, le Noise Shaper, c'est vraiment un plus qui rajoute un grain, une ambiance à l'ensemble du morceau. En plus, suivant les délires, on peut rajouter pas mal de sons. La banque est assez conséquente à l'intérieur, donc il y a vraiment de quoi faire. On se réécoute une dernière fois le morceau dans son ensemble. Il n'est pas encore terminé, il n'est pas mixé. Comme vous voyez à l'écran, il n'y a vraiment que mes petits effets que j'ai mis dessus. Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le remarquer, le Noise Shaper de chez Cableguy, c'est vraiment un excellent outil. Surtout qu'on peut le gérer soit par rapport à des courbes, soit directement par rapport au suiveur d'enveloppe de façon dynamique. Ça va suivre le rythme de vos accords, de vos drums, de l'instrument sur lequel vous allez poser directement l'effet. Intégrer à Shaperbox, ça devient carrément une dinguerie. On peut faire vraiment des effets hyper cool. Ensuite, il y a juste à s'accorder dans quel sens on va créer la chaîne d'effets pour pouvoir moduler les effets en fonction de la chaîne d'effets. Donc c'est un excellent outil que je conseille. J'avais déjà fait une première vidéo, si vous voulez avoir d'autres précisions sur l'utilisation en midi du Shaperbox, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais fait sur le Shaperbox 2. Là, c'était vraiment la présentation du Noise Shaper. Donc c'est un outil vraiment cool pour tous les adeptes de lo-fi ou tout simplement pour les gens qui veulent rajouter des ambiances, que ça soit entre guillemets industrielles, des bruits, des bruits organiques ou des bruits de magnétophones et compagnie sur leur son. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez du VST. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !